La révolution du cinéma est en marche. La réalité virtuelle a enfin envahi nos salles obscures. Maintenant, nous marchons, courons, flottons, avec des personnages qui n'existent pas. C'est sûr, le cinéma n'a pas fini de nous faire rêver. Il ne manquait plus que le relief, qu'on appelle aussi la 3D, pour donner l'impression de réalité. Des essais ont bien été tentés dès les débuts du cinéma, mais le résultat donnait mal à la tête, aux yeux et au ventre. Mais depuis le film Avatar, le cinéma en relief a conquis le public. Mais au fait, le cinéma en relief, comment ça marche ? Pour le comprendre, va faire un petit tour dans le cerveau humain. Allez, bon voyage ! Trop fortiche, les hommes ! Vous voyez naturellement en relief, et ça sans effort ! Ben oui, c'est naturel ! Ça s'appelle la vision stéréoscopique. Et je vais t'expliquer comment ça marche. Tu vois en relief, car tu regardes le monde avec deux yeux éloignés d'environ 63 millimètres. Je te propose une petite expérience. Regarde un objet avec un seul oeil, puis avec l'autre. L'objet semble se déplacer dans les deux images. Eh oui ! Vos yeux voient deux images différentes. Et quand tu regardes l'objet avec tes deux yeux, ton cerveau les superpose en restituant la distance et la profondeur. Magique ? Non, c'est neurologique ! Je confirme, c'est scientifiquement prouvé. J'ai pendé un oeil à spam, et il m'est revenu tout amoché. Eh ouais, le relief, ça sert aussi à ne pas se cogner partout. Pour nous offrir des images en relief, le cinéma utilise le procédé de la vision stéréoscopique. Les cinéastes se servent de caméras qui ont deux objectifs écartés, comme nos yeux. C'est malin de copier la nature, hein ? Le résultat obtenu, c'est la même histoire, filmée de deux points de vue différents. Un film pour l'œil droit, et un film pour l'œil gauche. Puis, au cinéma, les deux films sont projetés en même temps. Pour restituer le relief, il suffit d'avoir une paire de lunettes spéciales et un cerveau en bon état de marche. Nous voici dans la salle de cinéma avec nos deux films, un pour chaque œil. Maintenant, il faut que l'œil gauche voit le film pour l'œil gauche, et que l'œil droit voit le film pour l'œil droit. Le plus ancien des procédés d'images en relief est l'anaglyphe. C'est très simple. L'image qui est projetée est la superposition de deux images, l'une rouge, l'autre cyan, un mélange de bleu et de vert. Et voilà, nous avons nos trois couleurs, rouge, vert et bleu, les trois couleurs du cinéma et de la télé. Allez, hop ! Mets tes lunettes colorées ! Regarde, elles ont un vert rouge et l'autre cyan, comme ton film. Eh bien, le filtre rouge de tes lunettes ne laisse passer que l'image rouge, et le filtre cyan ne laisse passer que l'image cyan. Et voilà le travail ! Tes yeux perçoivent deux images différentes, et tu vois en relief ! Allez, enfile tes super lunettes rouges et bleues, et balade ton regard dans ce magnifique paysage. Et voilà nos deux films projetés en salle, un pour chaque œil. Pour que chaque œil voit sa partie de film, on va jouer sur l'orientation de la lumière. Ça s'appelle la lumière polarisée. Lors de la projection des films, on peut polariser la lumière. Le film pour l'œil gauche est orienté à l'horizontale, et le film pour l'œil droit à la verticale. Mais on ne s'en aperçoit pas. L'image, elle, reste normale. Et voilà ! Mes super lunettes à lumière polarisée, qu'on appelle aussi lunettes passives, ne laissent passer que la lumière horizontale, pour l'œil gauche, et la lumière verticale, pour l'œil droit. Et voilà ! Chaque œil reçoit bien sa propre partie de film, et le cerveau peut recréer l'impression du relief. Sur l'écran de cinéma, les deux films presque identiques sont projetés en même temps. Ils ont été tournés avec une caméra à double objectif. Pour que chaque œil reçoive son film, les images clignotent très rapidement. Les images du film sont projetées les unes après les autres, si vite que nos yeux ne le voient pas, mais notre cerveau, si. J'ai mis mes lunettes synchronisées ! Elles clignotent au même rythme que le film. Comme ça, le vert droit est noir quand c'est l'image gauche qui est à l'écran, et vice-versa. Et tu l'as deviné ! Du coup, chaque œil perçoit l'image qui lui est destinée. On pourrait croire que ça donne mal à la tête, mais pas du tout ! Le clignotement des images et des lunettes est si rapide que nos yeux ne le remarquent pas et que notre cerveau voit en relief.